Depuis plusieurs semaines, la Guadeloupe est un proie à des émets. Si dans la presse on ne parle que du pass sanitaire, le malaise guadeloupien est beaucoup plus profond et fait écho à l'histoire particulière de l'île. Le pays est en grève depuis le mois de juillet, un malaise sur fond de problèmes économiques et sanitaires. Jusqu'à présent, ce sont des milliers de Guadeloupéens qui ont mis à la rue. Ce sont des milliers de familles guadeloupéennes désormais qui sont dans une situation très précaire. Et avec ça, en suspendant l'ensemble du personnel soignant, c'est les services entiers qui ne fonctionnent pas. Donc depuis septembre, on dit que le peuple est en danger parce qu'il n'a pas la possibilité de se faire soigner. Voilà la violence. L'obligation vaccinale est la goutte qui a fait déborder le vase. Bien sûr, la réponse des autorités à ces révoltes populaires a été d'envoyer des gendarmes pour mater les populations. Nous nous rappelons à M. Castex que depuis juillet, il y a des milliers de personnes qui manifestent. Depuis septembre, nous sommes en grève. Nous avons déposé des préavis de grève et déposé une plateforme de revendication au préfet. Nous n'avons jusqu'ici reçu aucune réponse. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le fruit du mécontentement de la population et des travailleurs de Guadeloupe dû au pourrissement et au mutisme de l'État et des élus. Chers amis, bienvenue sur Aganesha. Je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Tout est parti de l'annonce de Macron sur l'obligation vaccinale et les sanctions qui ont été perçues par les Guadeloupiens comme une déclaration de guerre. Alors que l'île est dans une situation très précaire du fait de la pandémie, le tourisme étant pratiquement la seule ressource économique. C'est l'administration entière de l'île qu'il critique. Pauvreté, chômage élevé, accès limité à l'eau potable. Cela me rappelle un peu ce qui se disait dans les médias pendant les émeutes à Haïti. Bref, dans la presse, on a dit que c'est des cas isolés ou du banditisme intrinsèquement lié à ces gens, vols, violences, raquettes. Mesdames et messieurs, la situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Ils ont montré des scènes de guerrières, de pillages pour occulter la grève et les revendications de base et justifier l'envoi de gendarmes au lieu de chercher à résoudre le problème. Vous envoyez 200 policiers, des gendarmes ? Non, on demande des moyens supplémentaires. On veut de la formation pour les jeunes, on veut des solutions. On ne demande pas à être matraqué. Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai des enfants. Vous croyez que moi j'ai envie de faire de la guerre avec des gars du GIGN ou du RAID ? Ce qui à la base était une simple grève s'est transformé en une insérection. Alors comment la Guadeloupe en est arrivée là ? Non, ce n'est pas du tout le refus de la vaccination. D'ailleurs, le taux de vaccination du personnel soignant est de presque 100%. Macron a été jusqu'à dire, comme pour l'Afrique, qu'il s'agit d'une minorité complotiste qui perturbe la vie d'honnêtes gens. Et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certaines de cette situation. D'autres sont allés dans la caricature la plus absurde comme quoi les Guadeloupiens se soignent avec du rhum et du vaudeau. Les Guadeloupéens se sont rués il y a quelques mois sur l'herbe à pique. Ça va pique en créole. Car ils ont égorgé un poulet pour faire peur au virus-corps. Un tapage médiatique pour délégitimer, voire invisibiliser les revendications populaires de la Guadeloupe. Vous allez voir que les pays d'outre-mer français sont traités comme les pays d'Afrique par la France. La problématique du pass sanitaire est un élément parmi 36 autres. En France, les populations se plaignent beaucoup que l'État ne remplit plus son rôle dans beaucoup de domaines. Mais dans les outre-mer, c'est encore pire. En Guadeloupe, il est extrêmement difficile de vivre de son travail. Les salaires sont bas, le taux de chômage dépasse les 20% de la population active et 40% chez les jeunes. Depuis l'abolition de l'esclavage, rien n'a été développé dans l'île pour permettre l'émergence d'une économie locale. Il n'existe presque aucune industrie dans les îles. L'agriculture est essentiellement destinée à l'exportation. Les habitants manquent de tout. Les biens de première nécessité viennent de l'extérieur. Les importations sont dix fois plus élevées que les exportations. Ce système profite bien sûr aux ultra-riches qui fixent les prix, des prix exorbitants, allant jusqu'à 16, parfois 30% plus chers qu'en France métropolitaine. Alors que les salaires ne sont pas aussi élevés. Ce qui fait que le peu d'argent qu'ils gagnent est utilisé pour acheter des biens importés et n'est pas réinjecté dans une économie endogène. L'argent retourne en fait en métropole en petit bateau. Ce qui ruine toute possibilité de développement d'une économie locale. Le chômage pousse les Guadeloupiens diplômés à s'exiler en métropole ou ailleurs. Cela prive le pays d'employés qualifiés, mais provoque aussi un découplement et un vieillissement artificiel. Je suis bordé de diplôme, mais pour moi il n'y aurait pas de problème. Donc ça va faire déjà 4 ans et j'ai un peu prospecté un peu partout et ça ne donne rien. Les patrons arrivent avec toute leur équipe de l'Europe et viennent directement. Donc tous les postes de direction que vous voyez, les trucs importants, ce seront des Européens qui l'ont. Dans 10 ans, 40% de la population de l'île aura plus de 60 ans. Un dépeuplement artificiel voulu calculer. I don't know. Les Outre-mer font partie des premiers déserts médicaux de France. La Guadeloupe est confrontée à un problème d'assainissement d'eau qui n'a pas été renové depuis plus de 50 ans. Conséquence, 60% de l'eau est perdue avant d'arriver à destination, ce qui fait que les coupures d'eau sont le quotidien de l'île. Il y a le scandale du chlordécone en pesticides utilisés dans les bananerais dans les années 70, réturé du marché en 1990 parce qu'il provoque plusieurs maladies graves telles que le cancer de la prostate. Mais la France a octroyé une dérogation de 3 ans aux industriels pour qu'ils puissent écouler leur stock. J'ai failli être choquée mais je me suis souvenu qu'ils avaient indemnisé des esclavagistes. Ils sont plutôt dans la cohérence de ce qu'ils sont. 10 ans après, on retrouve encore des traces de pesticides dans l'eau. Le chlordécone est un puissant perturbateur endocrinien. L'ensemble de l'île y a été exposé d'une manière ou d'une autre. Ce pesticide va rester présent dans nos sols pendant plusieurs centaines d'années. Et que dans le sang de tout Martinique et de tout Guadeloupéen, il y a aujourd'hui des limites parfois extrêmement élevées de chlordécone. La Guadeloupe et la Martinique sont empoisonnés et le seront pendant des centaines d'années. Le pire, cela se transmet de la mère à l'enfant. En Guadeloupe et en Martinique, on trouve des proportions anormalement élevées de cancers de la prostate. Des générations ont été empoisonnées et l'État refuse de considérer cela comme un crime. Les autorités françaises refusent un accès gratuit aux tests de détection du chlordécone à l'ensemble des populations. Il y a aussi eu le scandale du sang contaminé. Alors toutes ces choses combinées peuvent faire naître une certaine méfiance. Cela montre même la santé mentale des habitants de l'île. Depuis l'abolition de l'esclavage, l'État français a délibérément laissé l'économie de l'île aller à la dérive. Le service public disparaître. Au fil des années, des grèves et les émeutes se sont succédés pour obliger l'État à prendre ses responsabilités en vain. Quand l'État ne remplit plus son devoir depuis longtemps, pourquoi les populations devraient obéir à ce pouvoir ? Ce que je trouve troublant est que ces pays du temps de l'esclavage apportaient prospérité et richesse à la France. Au moment où les Noirs sont libres, cela ne marche plus. En fait, on est livrés à nous-mêmes, puisque la police y sont impuissants face à tout ça. Est-ce vrai en même temps, peut-être c'est voulu de la part de l'État de nous laisser nous entretuer entre nous ? Dites-moi de quelle manière vous voyez des similitudes entre la Guadeloupe et les pays africains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501